C'est avec l'impression d'avoir été entendu que Sauveur Griseu n'y quitte la préfecture. Ce professionnel des activités de pleine nature vient d'assister à une réunion sur la prévention des risques montagnes, ses attentes, des actes concrets. Se donner les moyens de gérer les sites, et aujourd'hui qu'on nous donne aussi les moyens de pouvoir exercer notre métier. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de contrôler, d'appliquer les textes. Si à partir de là on ne nous donne pas à nous aussi les moyens de faire notre métier, ça va être difficile. Cette réunion fait suite au drame du canyon du Zoïgou qui a coûté la vie à 5 personnes. Pour les secours, gendarmes de haute montagne et pompiers, l'essentiel est dans la prévention. En effet, de mai à septembre, on a enregistré pas moins de 250 interventions sur le massif Corse. Bien équipé, de respecter les alertes météo qui sont très importantes, comme ce fut le cas dans les accidents qu'on a vus à Zoïgou, mais également dans la RICIUS sur la Gravonne, où nous avons dû cet été, notamment le 17 août, faire évacuer l'intégralité de la Gravonne suite à une montée des eaux. Prévention et communication sont aussi les maîtres mots de la préfète de Corse, qui a d'ores et déjà lancé des groupes de travail pour accentuer la sécurité en montagne. Cela passera notamment par la gestion des alertes. Par exemple, pour les feux de forêt, nous avons une carte des risques qui est sur le site internet de la préfecture, qui est mise à jour quotidiennement par la Grav. On pourrait peut-être imaginer autour de la météo un système comme ça. En août, un arrêté du maire de Corse interdisant la pratique du canyoning sur sa commune avait soulevé la colère des professionnels du sport nature, d'où la volonté aussi d'harmoniser les arrêtés municipaux sur les deux départements mis en place de ces dispositifs prévus en janvier prochain.